Salut Youtube, c'est Rwad ! On se retrouve sur Scrap Mécanique les amis puisqu'il y a eu plein de nouveautés enfin plein, quand même pas plein mais pas des moindres, des nouveautés qui vont vraiment changer le jeu donc on commence sans plus attendre, première chose vous pouvez voir que maintenant, il y a 3 petits carrés à côté de ma hotbar et que quand j'appuie sur donc Alt et A je peux changer de hotbar donc ça c'est déjà un premier point vraiment positif parce que par exemple, je pense déjà que là on va mettre les outils, là on va mettre tout ce qui est roulement timer, etc, là on peut mettre les blocs de construction, donc voilà plein de petites idées d'arrangement pour travailler plus vite ça risque d'être vraiment sympa ensuite il y a une autre chose qui est vraiment cool aussi qui donne bien un aspect encore plus réaliste et plus impressionnant au jeu, c'est que maintenant regardez ça, donc les thrusters sont déjà beaucoup plus stylés ils sont plus jolis, ils ont été refaits donc c'est vraiment assez esthétique et en plus de ça, regardez on a maintenant une animation quand les thrusters sont à ras du sol ça fait de la fumée et les particules des thrusters ont aussi été changées donc regardez ça, si je m'envole regardez maintenant comment ça en jette avec un véhicule volant on a encore plus l'impression qu'on est à ras du sol et qu'on est en train de flotter dans les airs avec toute cette fumée donc c'est vraiment cool et en plus les animations sont vraiment stylés ça c'est pas mal du tout donc autre point positif mais c'est pas tout, regardez, je me place bien au centre de mon véhicule je me baisse un peu et là je fais start option affichage et ici vous voyez qu'il y a une autre option pour la caméra du véhicule donc je la change et maintenant regardez ça quand je tourne à gauche ou à droite la caméra me follow automatiquement c'est à dire que maintenant les amis on peut faire des courses de voiture on peut carrément là bien batailler sur le jeu à faire la course et être bien concentré sur la vue sans avoir toujours besoin de la changer de tous les côtés mais surtout oulala, qu'est-ce que je fais là ? oh non, il n'y a pas de marche arrière sur cet engin mais surtout ce qui est intéressant c'est que maintenant on n'a plus besoin d'avoir la main sur la souris la main droite on peut avoir la main sur les touches pour pouvoir en même temps qu'on roule avec le AZQSD je suis bloqué je sors de là donc je disais que maintenant ce qui va être surtout intéressant c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur la manipulation du bouton avec notre main droite tout en conduisant avec l'âme à gauche on n'aura plus besoin de se soucier de la souris même si on prend des virages et ça c'est vraiment une belle addition ça va vraiment changer le jeu au niveau de la maniabilité de nos engins et des options qu'ils ont tout simplement parce que là vous voyez je peux laisser la caméra comme ça et là si je veux m'arrêter maintenant pendant que je joue je tourne à gauche et à droite je peux appuyer sur 3 hop comme ça je me pose et ensuite je peux rallumer et je peux repartir et la caméra me suit toujours voilà donc ça c'est vraiment pas mal il y a aussi eu une autre addition je le vois là sur leur update c'est que maintenant si on veut effacer des grosses constructions ça lague moins apparemment donc ils ont bossé là dessus sur ces problèmes là d'optimisation et ensuite il y a eu un petit peu de cosmétiques et donc qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ce petit bâtiment là au milieu de rien ? on va aller s'y arrêter et je vais aller vous montrer ça donc je me dirige tranquille vous voyez que là la caméra se tourne toute seule hop je me pose gentiment clac et qu'est-ce qu'on a devant nous ? qu'est-ce que ça peut être que cette petite pièce ? on sait pas on va ouvrir petite porte à la Ruanito vite fait, bien fait regardez ça les amis maintenant on peut être propre dans ce craft mécanique on peut tout simplement what ? qu'est-ce qu'il se passe ? mon installation marche pas ah voilà ça risque de mieux marcher peut-être mais qu'est-ce qu'il se passe ? pour moi ça marche pas ah ben voilà il faut que je fasse ça maintenant voilà ah j'avais pas fini ma préparation mince c'est pas grave c'est des aléas de l'enregistrement donc ici je peux ouvrir on rentre dans notre petite salle de bain toute cosy on referme la porte si là cette petite oh qu'est-ce que c'est que ça ? oh il y a un trou là il y a deux trous qu'est-ce que c'est que cette préparation aléatoire ? hop est-ce que ça va marcher si je fais ça ou est-ce que ça va tout bloquer ? ok bon ben tant pis pour les trous on va laisser ça comme ça on va mettre une petite barrière de protection anti-dérapage voilà et maintenant on a notre porte qui se ferme de manière de manière plus sûre pour éviter que les gens nous regardent par le petit trou comme on dit pendant qu'on est en train de prendre notre bain parce que les amis c'est ça le but quand même c'était de vous montrer cette superbe salle de bain où on peut gentiment prendre son petit bain regarde ça il y a les bulles et tout c'est trop énorme alors à quoi ça sert ? ne me demandez pas est-ce que je peux m'approcher encore ? voilà encore à quoi ça sert ? ne me demandez pas mais c'est quand même plutôt sympa que j'ai un trou dans ma salle de bain elle a été fini à la vie l'intérieur est sympa mais après ça s'arrête là ok donc voilà ce que je voulais vous montrer la petite salle de bain qui sert à rien mais maintenant qui est bien complète entre la baignoire le petit lavabo et le WC on a notre salle de bain qui est bien complète on a en plus un petit mug qu'on peut rajouter et donc au final ça nous fait pas mal d'objets entre la salle de bain et alors c'est très orienté usine et tuyauterie quand même mais malgré tout on a le lit on a les pots de fleurs donc il y a vraiment moyen de faire une maison très sympa avec toutes ces additions ça me donne envie de refaire une maison plus petite que je pourrais vraiment finir et d'une manière très décorée vous voyez qu'avec des petites pièces comme ça je pense que je vais me refaire ça bientôt dites moi si ça vous plaît un petit LED build avec une nouvelle maison plus raisonnable au niveau des formes mais qui va être justement très très décorée ça serait le but en fait là on peut vraiment pas fermer ça laisse un truc au qu'il arrive tant pis c'est pas grave donc voilà pour les petites nouveautés les amis dites moi ce que vous en pensez si ça vous plaît c'est pas trop utile c'est quand même rigolo mais c'est vraiment orienté pour faire de la construction de bâtiments aussi finalement c'est ça qui est vraiment sympa donc allez on se quitte là dessus sur ces petites nouveautés on se dit à bientôt et moi en attendant je vais aller un peu piloter ça avec ces nouveaux effets là et puis les amis en attendant je vous souhaite bon jeu je vous dis à la prochaine allez ciao ciao et bien on peut carrément le faire en vue intérieure aussi merci bon